Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Total Aratila avec l'Empire Romain d'Occident en légendaire pour l'épisode 7. Donc la dernière fois, je vous avais laissé avec deux batailles en Angleterre qui ont été très compliquées à gérer. Aucune victoire, j'ai réussi à faire une défaite vaillante pour la deuxième bataille à Lincoln, donc je l'avais un peu amère, je vous avoue. J'avais oublié que les coureurs des Boissettes avaient une mure de bouclier, du coup, c'est pour ça qu'ils avaient absorbé ma chambre de Carlyle. C'est une erreur que j'ai commise, donc je l'apprendrai la prochaine fois, donc les coureurs des Boissettes ont une mure de bouclier. Donc là, on se retrouve pour une nouvelle défense à Zmo Banateli, donc c'est une ville en Pannonie, j'ai plus le nom exact. C'est une ville de l'Hongrie actuelle contre les Hanins. Ils auront beaucoup de cavalerie, donc ça devrait être un avantage pour nous en défense de ville. Ils ont aussi de l'infanterie, de la bande de guerre Sermon, bon, c'est pas très bon comme infanterie, vous voyez, 10 états, mais bon, 42 mêlées de dommage, attention quand même. Et ils ont des troupes endommagées. Donc là, le but, ça serait d'abattre leur Général Kudan et d'avoir un sort d'amorel sur eux, voilà. Du coup, on va lancer la défense. J'ai aussi déployé mon armée de la manière suivante. Une légio, les deux légios au centre ici. Un archer en réserve, le lancier là. Mon capitaine de garnison en arrière si jamais il y a un débordement. J'ai oublié mes deux cavales, là, tu n'es pas sauge. Donc, j'essaie de me cacher là pour éviter de me faire remarquer. Parce que l'Iya est très maligne maintenant. Elle change vite. Hop, tac. Là, tu me vois là. Là, tu ne me vois plus. Là non plus. Ok, du coup, go pour la défense. Ils vont bien laisser leur Général en retrait comme d'habitude. Là, ils vont passer par là, je pense, pour prendre la tour. Putain, mais des peu abissis, je les aurais mis pour rien, quoi. Quoique... Ah non, ils vont peut-être passer dedans avec un peu de chance. Pour faire vrai que ça soit de la carrerie. Voilà. Il y a déjà un peu d'unité qui ont mangé, qui se sont pris les pieds dedans. Tortue, tortue, très bien. Je vais rapatrier mes archers ici. En tir enflammé, s'il vous plaît. Ils commencent à nous tirer dessus. Bah, nous aussi, on va reposter. Allez, tenez, bon déjeuner. Eh, les gars, vous êtes en tortue, hein. Vous êtes en tortue. Les gars, je ne vous ai pas dit de viser ça. Je vous ai dit de viser ces archers montés, là. Alors, commencez pas à déconner. Bon, c'est bien. Au moins, ils ont pris des pieux. Attendez, on est en tortue, là. Il ne faut pas déconner. Non, il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche dans ce... Alors, ça va, le tortue essaie de tenir, mais je ne comprends pas. Ils sont de face, il ne doit pas se prendre de dégâts. J'avais mon mode pour les tortues. Il était activé, pourtant, je ne comprends pas. Bon, là, c'est bien. Ils sont en train de se paquer, ici. J'ai ma cavaler qui peut attendre. Vous allez voir qu'ils se sont pris du TK de mes archers. Je suis presque sûr que ça doit être ça. Bon, là, c'est bien. La carrière, elle a tenu à la craquer. C'est cool. Là, on a une unité qui est en train de fuir. J'ai reculé mes hommes. Tu peux me tirer là-dessus ou pas ? Ah, il y a une petite barrage de feu. Trop d'archers, ici. Ok, c'est bien. On a une région qui est en train de tenir bon là. Au moment, je ne peux pas trop utiliser ma cavalerie. Ok, là, on va se rapatrier. Et là, on va essayer de faire pleuvoir un déluge, ici. Pour le moment, je peux utiliser ma cavalerie. Un archer qui est en train de craquer, ici. C'est parfait. Là, je vais dire à mon unité d'archers de sabbat, sauf qu'elle est sur le général adverse. Qu'est-ce qui craque, là ? Ça, c'est cool. Les unités qui se craquent. Oh, je les tire en cloche, attention. Ça tape. Là, c'est bon. On est en train d'absorber leur charge. Ok, là, il ne peut toujours pas intervenir pour le moment. Ça se passe mieux. Ouh, j'ai un coup d'âne des alèques qui vient de décéder. Excellente nouvelle. Et là, ça fait que le moral adverse est en train de plonger. Mais quand je dis plonger, je pense qu'on va tenter une charge. Pas de tir. Vous chargez. Allez. Non, pas de tir. C'est pas mal. Allez, roule. C'est parfait. Maintenant, on va utiliser notre cavalerie. Il reste quoi ? Unité d'archers montée, d'accord. Il ne faut pas jeter en mêlée, quand même. Après, s'ils veulent le faire, tant mieux. Plus breu. Il y a beaucoup de bandes de guys Sarma qui sont en train de se replier. Les archers qui continuent le nettoyage, qui font le taf ici. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Ils sont en train de craquer de partout. Par vos légionnaires, ici, vous avez tenu bon. Il reste quoi, communauté d'infanterie ? Ouais, c'est bon. Ils vont partir. Super. Ok, bon, c'est bon. On a défendu ici en panne et toutes les alins. Ça me donne le génial. Un coup d'âne des alins est décédé. Donc là, il reste quoi, ce qui reste de l'armée. Donc, plus grand chose pour vous dire. Donc là, je vais commencer à réparer ici. Et là, on a une opportunité de bataille navale. Et je crois que je vais vous la faire, d'ailleurs. Je vais replier la légion Vingémina, ici. Ah, donc là, l'autre horde était là, d'accord. Ok, j'ai compris. Donc, voilà. Je pense qu'il y aura une petite bataille navale. Ce sera la première de la campagne, si je ne me trompe pas. Ça sera intéressant. Bon, là, on aura encore une cave. Là, on l'embarque. Dans deux tours, on aura les ports de commerce. Là, on a un port de commerce aussi. On va faire le port de commerce aussi à Tinguis. A Malacca, pareil. Bon, en Angleterre, ça se passe comment ? Bon, ça se reconstitue lentement, mais sûrement. Je ne peux pas faire de ville améliorée ici, je suppose. Non. Alors, Lost to do, Danui, se reconstitue tranquillement. Il n'a pas les capacités de nous attaquer. Très bien. Là, ce n'est pas bon. Tarragone, on va monter de l'hygiène. Et plus tard, du marbre. Donc, la caserne en Italie. Donc, ça veut dire qu'en automne 388, la caserne sort opérationnelle. Et nous pourrons recruter les unités de lancers fédérés. Et du coup, bataille maritime. Oh, vous vous barrez. Rencontrer l'Asie. Où ça ? Ah, d'accord, ils ont chassé les Visigoths. Il semblerait. Ouais. Les Visigoths sont redevenus nord. D'excellentes nouvelles. Alors, j'essaie de proposer d'épée. De toute façon, il ne va pas, logique. Un petit nom. Le Strogoth, je n'ai pas à lui demander. Je regarde un peu, on ne sait jamais. Apparemment, c'est la dernière orgue, lui. C'est bon à savoir, ça. C'est très, très bon à savoir. Et là, bataille maritime. Voilà, ça va être du tir au pigeon, clairement. Donc, du coup, je vous retrouve pour cette bataille. A tout de suite. Pour cette nouvelle bataille maritime. C'est la première bataille maritime dans la campagne. Contre les Yazig. On aura les renforts de la flotte de Gansons d'Aculaï. Qui est composée d'archers aussi, si je ne me trompe pas. Ça va être très marrant. On va couler plein de navires. En plus, ils n'ont pas de cavalerie pour nous embêter. Et ça, c'est une excellente chose. Je vais déployer toutes mes catapultes en première ligne. Pour faire le feu de l'enfer, évidemment. Hop, comme ça, tac. Et on lance la bataille. Les renforts sont là. Les renforts d'Aquilé. On a des marins, des marins. Je vais les ramener à côté de mon général en réserve. On a deux Liburnes à Bélier. Et on a tous les archers ici. C'est très bien. On va les mettre sur un flanc pour menacer l'adversaire. Donc là, j'accélère un peu la vitesse. Quand vous voulez. Allez, les premières salles vont décoller. Déjà, deux navires qu'ils ont coulés. Allez, hop. On continue. Alors, par contre, là, je vais commencer à préparer mes navires ici. Je leur ordonne de changer de cible. Visez-moi le roi adverse. Qu'ils fassent glu-glu. Glu-glu ! Pas le danon, hein. Pas le glu-glu. Alors, là, il y a un lancier qui se dirige vers nous. C'est bien. Ça va bien rediriger. Je vais dire aux catapultes d'accélérer leurs tirs. Allez, hop. Les intégratifs, mais ils commencent à manger. Je serai quand même. Vous tirez ou pas, là ? Toi, tire-moi là-dessus. Toi, tire-moi là. Il y a un abordage qui se prépare ici. Très bien. Allez, cool. Au revoir. Attends, il y aurait dû couler. C'est quoi de ça ? Quand même, il ne faut pas abuser. Un autre navire qui coule. Toi, vise-moi ce navire, là, vite. Là, on va viser les archers aussi. Je vais venir suppler ici avec ce navire de garnison. Toi, vise-moi ça. Là, toi, vise-moi ça. Toi, épourne-moi ça. Très bien. Trois archers restent. Nous avons gagné l'autre hand. C'est bien. Une navire cool. Là, ça va être réglé, normalement. Sauf que, bon, les archers, là. Toi, coule-moi ça. Ça, c'est cool. Une nouvelle saloon. Un nouveau charme. Contre-tire. Il faut que tous les navires coulent, impérativement. Donc là, je vais dire à mes unités de se focaliser sur eux. Yes. Ok, du coup, c'est une belle victoire. Là, je vais recoprendre la constitution des unités. Très bien. Première victoire noire pour l'admiral Apus Antonius. Plus de reconstituté rusé. Moins de taux d'entretien. Ça sera parfait pour ce monsieur. Non, pas dispersé. Hop, toi. Voilà. Ensuite, tu vas descendre du côté de Salon en Dalmatie. Donc, on a 4 et 3, 7 et 8 navires. Parfait. On va surveiller cette force vieille Ostrogot. D'accord. Bon, je pense que ce sera tout pour ce tour-ci. Dans un tour, on aura les Matiari qui vont remplacer les Lévis armes autourées. Ce qui va donner ensuite à toutes nos unités plus 5% de vitesse en bataille. Et dans deux tours, on aura la Platina occidentale. Ok. Hop, je vais juste le passage de niveau. C'est vrai que lui, il ne sert à rien sur ce front-là. Et si je le ramener en Corse, peut-être que ça va foutre la peur aux juifs. Et qu'ils vont se parer. Bon, on va déjà se mettre dans le port. Ok, on passe ce tour à nouveau. Donc, on n'a pas eu de révolte. On a eu de la chance. Là, je vais pouvoir passer toutes mes unités de Lévis armature par des Matiari. Ils seront plus chers, mais ils seront un peu plus performants en bataille, j'espère. Ici, on en a deux de plus. Le frondeur, là, je peux le supprimer. Je n'en ai plus besoin. Là, c'est bien. Là, on en a deux de plus. Le frondeur, je n'en ai plus besoin non plus. Toi, j'ai deux unités là. Et voilà. Apparemment, les suèvres n'ont pas bougé. Je pense qu'il y a moyen qu'on détruise une nouvelle faction. Ouais, on va les détruire. Ils s'enfuient. Le Smarcellus sera celui qui aura vaincu les paréjaccio, mais en Corse. On récupère 4% de constitué sur l'unité. Et voilà. Ni vu ni connu. D'accord. Alors, concernant le passage de religion, on en est où ? Le paganisme commence à monter, c'est bien. Mais ça, c'est à cause aussi de... Le christianisme, le natin aussi, à cause du concile de Carthage, je crois. Et je vous annonce que nous avons détruit les suèvres. Et j'ai oublié au tour précédent, on a aussi éliminé les Yazis, que je ne vous ai pas montré. Et ça nous fait déjà 5 factions de détruite pour les victoires militaires à long terme. Ce qui est plutôt pas mal. Et là, je vais essayer de surveiller un peu. J'ai tellement envie de faire le tour et d'aller lui faire un coup de Trafalgar ou de Strogot. Après, je pourrais surveiller la petite armée là, pour voir ce que va faire sa flotte. Ouais, ça pourrait être pas mal. Je vais me garder 2500 de réserve. Mais il nous faut plus de sous. Parce que là, l'économie commence à flancher. Je vais faire du marbre ici. Donc là, ça va me coûter cher. Je ne pourrais pas le faire ici. Un bourge. Je pourrais faire une caserne, ouais, mais... Est-ce que je n'ai pas une construction qui ne coûterait que 1000, entre guillemets ? Ah, mais oui, attendez. Ah, non, il va me manquer, dommage. Une petite ferme. Allez, on va essayer de trouver un endroit pour faire une ferme. Ah, bah oui, là, à Carthage, je suis bête. À Drunamed, là, je vais faire une ferme à Constantine, comme ça, hop, il me reste 2715 et je vais rasser dessous. Et je vais passer le tour. On a résolu un problème de nourriture là-bas. Excellente nouvelle, c'est le départ des... Des vandales. Ouais, c'est ça, c'est le départ des vandales. Par contre, là, la deuxième armée est bien amochée, quand même. Et je pense que je ne vais rien faire d'autre, j'ai juste passé le tour aussi. Ah, si, politique. On va renforcer notre soutien politique. Lui aussi. On a aussi des... Des gouverneurs à placer en tant que tribun du peuple pour augmenter leur pédagogie. D'accord, donc nous nous en trouvons pour le printemps... L'été 4398, pardon. Donc j'ai tout de suite amélioré mes unités de l'Ange-Cier, Comité à Tennessee, en Auxilia-Palatina Occidentale. Donc nos meilleurs lancers de base actuellement. Donc, si je veux qu'on a clôturé une, deux, trois, cinq technologies militaires. Maintenant, on va aller se faire un peu de civil pour essayer de faire la mission. C'est laquelle. Piking of the pièce. Donc, on va essayer de la faire rapidement. Donc, on va faire d'abord la philosophie classique. Ça va nous donner 1% de corruption en moins dans tout l'Empire. Ce qui va être très bien. Et derrière, la science légale. Ce qui va donner 3-2% de richesse provenant des bâtiments culturels. Donc là, on sera 14 tours. On va compter un peu de nombre de tours pour voir si on est toujours bon ou pas. Alors, 2 et 1, 3. Et 3, 6. 12, 12, 12 et 1, 13. Ouais, on sera bon. On aura deux tours d'avance. Ensuite, petite information. Alors, les Calédoniens sont arrivés ici. Donc, ils sont 5-6. Colonne, je tente l'assaut de la garnison. Mais je préfère recruter une nouvelle flotte. À mon jeu, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas recruter une flotte à colonne ? Ah bah oui, ce n'est pas une ville portuaire. Je suis bête. Mais, on va peut le faire à Rouen. Et c'est ce qu'on va te faire tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il y arrive. Allez, hop. Combien de 4 à plus pour nous recruter ? 3. Je vais recruter une quatrième si possible en mercenaire. Bon, on perd un peu des sous. Mais là, c'est assez important. Sinon, les Ostrogoths sont arrivés en sud de la Grèce. Petite surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils débarquent. Mais, pourquoi pas. Ils tenteront pas l'assaut de Tarente non plus. Les garnisons, je pense. 4 archers sur leur dos. Je pense que ça va les refroidir. Je vais laisser ma flûte ici. Je vais aussi utiliser la Légion 20 de Flavus Stilico. Pour remonter jusque Véron. Pour essayer de leur mettre la pression. Et de les forcer à prendre la mer. Ensuite, j'avais fait aussi d'autres constructions. J'y pense. En Afrique. Je vais tout de suite. Les petits smagna, je vais faire un port de pêche. Je vais convertir le port de Sabrattar en pêche, en commerce. Comme on a une ressource commerciale. Et ici, je vais faire un port militaire la prochaine fois. Il nous reste 1900. Qu'on va essayer de garder. Et au prochain tour, on termine la caserne d'infanterie. Ce qui nous permettra de recruter des unités de fédérative. On en recrutera 10 dans cette armée. Comme ça, on accomplira la mission. Et je pense que je vais repeler la Légion 9, Herculia, en Grande-Bretagne. Enfin, en Gaule déjà. Puis en Grande-Bretagne. Vu que des petits troubles commencent à apparaître. Donc, je vais tout de suite m'y mettre. A moins que je puisse dérapatrier tout de suite à Marbonne. Étant donné qu'on contrôle l'intégrité de la mer Méditerranée. Donc là, on a aussi l'armée, les vandales, ici, qui sont en force. Au niveau diplomatie, je vais regarder si les Longbars seraient prêts à traiter de commerce. Sinon, ils ne voudront pas. Légion, on va parler de ce territoire. La paix est modérée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. D'accord. Est-ce qu'on peut faire d'autres traités ? C'est ton jamais Asie. En attendant. Quand l'Asie tape-t-il et a chassé des zygotes. On a vraiment un peu d'argent. 1200, ça devrait être suffisant, je pense. Parfait. Pas d'autres traités. Les piques ne vous feront pas la paix tant que vous ne serez pas morts et enterrés. Les Saxons. Non. Ok. Je pense que pour ce tour-ci, on n'a plus rien à faire. Ah si, bah. Étant donné qu'on a un peu des revenus, on va convertir le port d'Hum El-Bouagy en port militaire. Comme ça, tous les ports de Tripolitaine seront les engouillés de détruire. Donc sûrement par les... Si on va recevoir les fangs ou les jutes. Ils ont combien d'unités ? Ils ont 12 unités. Nous, on a combien d'unités à Kornirium ? Ça pourrait être du 50-50 ici. On va les attendre un peu. Je pense qu'ils vont nous assister. Par contre, est-ce qu'à Lincoln, il y a une opportunité ou pas ? Il y a une opportunité. On va tout de suite la récupérer. Oh, les cons. Les piques tombés, leur héritier de faction, c'est Govax. Mon gouverneur de Lincoln. Eh bah. On récupère notre commande. Bonjour d'abord. Bienvenue. Je suis l'Empire Romain d'Occident. Je récupère ma communauté. Là, ça va être une armée de 14 qui arrive. Très bien. L'intégrité est faible ici. Même si on a une plus 7. Je vais booster ça. Et je vais mettre Artisan. Pour essayer de booster sa ruse. Comme ça, il pourra faire des batailles de nuit. Ce qui nous sera très utile dès à présent. Il nous reste une force calédonienne à détruire ici. En Angleterre, je ne fais pas de construction particulière. Je vais recruter 3 autres navires d'artillerie. Et ça devrait être suffisant pour ici. Les Ostrogottes qui ne bougent pas. Profitons-en pour foncer avec la Légion 20 à Naples. Également, un général qui prend un niveau en Italie. Il n'y a rien fait encore. Alors, heureusement que je ne l'ai pas mis le gouverneur. Moinsins d'autorité. Et moinsins d'ordre public pour apprendre à gouverner. Effectivement. Et vous voyez, maintenant qu'avec la caserne de niveau 3 d'infanté, on peut recruter un panel de troupes assez importants. assez importants en infanterie, déjà. Donc, elles ont la tortue, des coups de fouet. Légion Comité d'Ansi, Segunda, Bricanica. Ça, ça pourrait être pas mal, ça. Bref, donc, je vous ferai un peu passer le détail des unités. Mais là, on va recruter en priorité. Je peux recruter déjà 4 lancers fédérés. On va tout de suite le faire. Je vais développer l'Italie, bien sûr. Alors. On va faire un petit réservoir pour augmenter l'hygiène et aussi la fertilité. Avec un des sous-modes que j'ai rajouté. Je trouve que c'est logique que vous construisez des canaux d'eau, vous pouvez irriguer la terre. Ça me paraît cohérent. Alors, par contre, la flotte, là. La classe 6-7 victrice, je la rapatrie à Ajaccio. Parce que si les Vandalistes de Pandemia, ça pourrait être une armée qui puisse l'intercepter. En deuxième lieu, je vais rapatrier la Légion 9 Herculiana du côté de Lyon. Et je crois que... Est-ce que je vais garder des sous ? Je pense que je vais en garder. Ça, c'est sûr. Je pourrais développer l'Italie ici. Qu'est-ce que je mettrai ? Je pourrais mettre un corps de garnison là, mais comme Naples est au niveau 2, elle n'est pas directement menacée la cité. En Espagne, je ne vais rien faire. J'ai un fort à améliorer, d'accord. Alors, un cordeau. Assez vu, je pourrais faire une caserne. Mais bon, là, je vais plutôt faire un capitaux d'un cordeau pour augmenter l'ordre public encore. 300. Et je pense que ce sera très bien. Au passage, durant les tours, on a eu deux offres de paix. La première des visigotes, vu la horde qui reste, je comprends ça, comprendre pourquoi. 4 unités. Et il y a eu aussi la offre de paix des Alins, si je me trompe, que j'avais vu. Donc, j'ai dit non aussi. On va essayer de détruire ces factions, si elles viennent à nous, bien sûr. Donc, du coup, on se trouve avec les piques qui nous assiègent à Nikon. Là, on a une armée, plus une garnison. Je pense que si on sort vite de cette armée, il y a en bataille de nuit. Ah bah, il se sauve. Il se sauve. Là-bas. Oui, ils ont beaucoup. Ils ont des archers. Je pense qu'il y a un peu de tenir contre les rebelles britanniques. Ils vont se prendre de l'attrition grâce à la neige. Ça va être pour nous, ça. Et je vais continuer de rapatrier la Légion 9. La Légion 9, Herculea. On pourrait jusqu'où celle-ci, Légion. Je vais la monter jusqu'à Tours, déjà. Corine, c'est bon, c'est fini. Colchester, on a ça de garnison, très bien. Oh, allez, l'attrition que c'est pris l'armée, là, c'est intéressant. Évidemment qu'on fasse tomber un jour avec la neuf. Enfin, les îles, l'Irlande et toute l'Écosse, quoi, en ce modo. Là, ils vont se prendre de l'attrition aussi, mais il y a, elle fait n'importe quoi en ce moment. Et là, je me demande si je peux pas utiliser le phallus silico pour éliminer l'armée Ostrogoth. J'ai 19 unités, ils en ont 15. Ah oui. On va éliminer cette horde présente en Italie qui insulte notre pouvoir. Regardez ça. Je vais faire une attaque de nuit, non. On a plus de tirs hors queue dans ceux qui sont plus de tirs hors queue. On va y aller en agressif. On a perdu 555 hommes, ça va. Mais on va prendre 10% de reconstitution. Une horde en moins. Je vais me replier. Maintenant que je commence à avoir des unités assez prestigieuses en Italie, je vais supprimer ces deux mercenaires déjà. Je vais garder l'archer encore un peu pour essayer d'avoir une unité de tirs. Et là, je vais commencer à faire des unités de fédère en plus. Parfait. Il nous reste 7700 à investir. Donc, je vais en profiter pour booster l'Italie. Surtout des cités ou des ressources. Mais une cité là, ça serait bien. Et Florence aussi pour avoir toute l'Italie au niveau 2. Il nous reste 500. Je pense qu'on va aller faire le tour avec notre flotte. Regardez déjà le mouvement qu'elle a. J'ai beau avoir que 9 navires, mais je pense que ça peut vite couler. Vétuse prétexte, ça reprit un rang. Qu'est-ce qu'on va lui rajouter ça ? Et moins d'entretien pour l'armée, c'est parfait. Ah, je peux recruter des... Oh, des archers montés 1. Je veux bien ça. Ça va pouvoir me permettre de supprimer l'unité de mercenaires là. Ça coûte très cher. Ça va réformer un peu notre âme. On va profiter des 1. On va faire comme dans la première campagne, on va dire. Là, on a moins 4 à cause du pillage des marquements. Ok. Est-ce que je recrutais pas quelque chose ici ? Non, d'où je recrutais ce mercenaires de Celtes. Ça nous permet... On va voir comment ils réagiront. Et du coup, je pense que ce sera le dernier. Je vais passer le tour. Et on se retrouvera la prochaine fois pour le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.